Bonjour, aujourd'hui en commençant un nouveau vlog, ce matin on est de type je me suis levé, j'ai vu tout blanc, je me suis rassie sur mon lit Wow, bref, très quali, aujourd'hui on part sur un vlog, un vlog déco, genre de truc que je fais quasiment jamais Promis, la prochaine vidéo ne sera pas un vlog, ce sera un truc couture cool vous verrez, ce sera un test, enfin bref je vais pas trop vous spoiler Mais aujourd'hui on fait un petit vlog déco parce que, voyons, ma chambre n'est pas encore totalement comme je la veux, elle sera pas encore comme je la veux à la fin de cette vidéo Mais ce sera déjà un mieux, en fait j'ai des lampes qui ont, enfin j'ai plus de lampes dans ma chambre actuellement, du genre à partir de 18h il fait sombre Je n'ai plus de lampes de chevet, celle que vous voyez ici en fait Pucci a bouffé le fil, du coup il faut que je remplace le fil Et sinon j'ai deux lampes, deux lampes, et sinon j'ai deux lampes de chaque côté de mon mur, ici Genre là, toute moche, et ici cette autre petite lampe toute moche qui n'a même plus son petit socle parce que papa veut en faire un autre en bois Et les deux lampes, les deux ampoules ont pété, du coup je dois aller chez Brico Pucci en train de manger mon lit, je dis ça à chaque vlog, j'en ai marre Donc voilà, je dois remplacer ces ampoules, donc je vais aller chez Brico, ces vieilles ampoules bizarres, j'espère qu'il y aura du coup Donc j'ai ça à faire, et puis en même temps, vous voyez ce truc rouge là, ça c'est super moche, j'ai ça de chaque côté de mon armoire Et j'aimerais bien changer ça, je vais mettre de la peinture à la place, donc il faut que j'achète des pinceaux Et je me suis dit, quitte à acheter de la peinture, et si je prenais de la peinture à créer, alors je sais pas encore si je veux de la blanche ou de la noire Comme ça, je vais peindre ça, et en fait à chaque fois qu'on sera, pas d'office hein, mais souvent quand on sera sous ou genre défoncé ou quoi On pourrait écrire un mot, et après ça me fera full souvenir, et ça sera trop cool Après bien sûr on peut le faire sobre, mais c'est plus marrant, t'en es sous Du coup voilà, ou alors chaque personne qui passe Je n'imagine que chaque gars qui passe qu'il est simple Enfin je vais pas faire ça, enfin on verra, mais ce serait trop drôle Putain ce serait trop marrant, bref, je mets parfait Donc voilà, je vais acheter de la peinture, et je vais aussi rempoter une plante J'ai développé une bouture d'un pothos A la base j'ai juste volé une feuille de pothos Et maintenant elle a des belles racines, du coup je vais rempoter, du coup il faut que j'achète de l'engrais Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui J'ai même un cache-pot que j'ai ramené de la maison, du coup je vais pouvoir le mettre là-dedans C'est le programme, je sais pas s'il y a d'autres choses qui vont se mettre dans ce vlog Mais en tout cas, c'est parti Voilà mon pothos actuel J'ai pas changé son note depuis longtemps, mais regardez les racines de ouf Tadam Je me suis maquillée et habillée pour aller au bricot Comme une impression de confinement déjà vue, bref J'ai ma petite écharpe que j'ai achetée chez les petits riens l'année dernière Enfin, grande écharpe Ensuite j'ai cette robe Je sais pas si ça m'apprend bien, on va la regarder Que j'ai trouvé chez les petits riens aussi C'est une rale floraine, ça me fait trop rire Que j'avais trouvé chez les enfants Et alors il y a tous les boutons ici Là, voilà, tous les boutons Et je la trouve très jolie, que j'ai mis avec des bas Avec mes potes, que je vous ai montré dans le dernier vlog Et ma veste, c'est une veste que ma soeur m'a donnée Qu'on lui avait donnée Donc hyperéconomie circulaire Sous-titres par Jérémy Diaz Petit retour de course C'est la première fois que j'ai acheté des lampes Sans mon papa Ou l'avis de mon papa Alors pas que je sois une petite fille à son papa Quoique je pense qu'on est tous Mais voilà, je me suis sentie adulte Parce que j'ai acheté des lampes toute seule What the fuck Et j'ai choisi les bonnes en plus J'ai demandé par après au gars du brico Si j'avais pris les bonnes Et oui, je suis très fière de moi Il faut être fière des petites actions qu'on fait comme ça J'ai un peu honte mais ça va, je le dis bien Bref, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté J'ai donc acheté les fameuses ampoules Désolée pour la luminosité C'est déjà en train de tomber J'ai pris des économiques J'ai pas pris des LED Parce que le monsieur m'a pas conseillé les LED Et c'est celle qui ressemblait le plus à celle que j'ai actuellement Du coup, voilà Ensuite j'ai acheté du terreau universel pour mon potos Et puis comme ça j'en aurai pour mes futurs autres plantes Parce que je vais faire d'autres boutures Dont ma coloc Mathilde a une plante Je sais plus c'est quoi son nom Mais j'ai envie d'en faire une bouture Sinon j'ai acheté, vous avez vu La peinture que je voulais pour faire le tableau Il n'y avait plus de grise au brico J'étais à Debrequer Du coup j'ai été à Thieffry Et voilà, j'ai la noire Je crois que normalement il faut appliquer un primer Avant de mettre celui-ci J'ai pas acheté le primer Parce que franchement j'ai la flemme Par contre j'ai quand même acheté Ceci, c'est du papier pour poncer Ça porte un nom spécifique Mais je ne sais plus Bref, du coup j'ai l'intention Vu que c'est déjà une surface qui a été peinte Je vais simplement gratter, retirer la poussière Nettoyer un petit peu à l'eau Ensuite j'appliquerai deux couches de ceci Avec Margaux je pense demain Qu'on fera ça Et j'espère que ça suffira Pour la crée, j'ai de la crée de couture C'est le même crée que les crées à dessin Du coup voilà, on va s'amuser avec ça Et du coup pour appliquer J'ai pris ceci Il y avait un pinceau normal Pour faire les coins Et des rouleaux Tout simplement Je ne sais pas si j'ai pris la bonne chose Mais on va dire que ça passera On verra demain Si ça donne quelque chose Du coup le plan pour le reste de la journée Je vous rassure que je ne vais pas faire que ça Mais en tout cas pour ce vlog Ce sera de changer les lampes Sans me cramer les doigts Ou sans faire une bêtise J'espère que ça va marcher Et aussi rempoter du coup Mon potos Je vais voir un petit peu ce que ça donne Je vais retirer un pot d'un cactus Qui je pense est définitivement mort Je vais récupérer ce pot là Pour mettre mon potos Et après je mettrai dans un cache-pot Que j'ai ramené de la maison Et puis je mettrai sur mon étagère Pour la compléter encore un petit peu Apparemment j'ai juste à la clipser Dans la lampe Je ne sais pas Je n'ai jamais fait ça On va voir si ça fonctionne Ça ne marche pas Je ne sais pas quoi faire Et merde Ça ne marche toujours pas Je ne sais absolument pas Ce que je dois faire Je crois que je vais appeler papa Je ne m'y connais pas en tout ça Je ne sais pas si je dois juste enfoncer Plus loin Plus fort J'ai peur de casser l'ampoule J'ai choisi la bonne Donc je ne sais pas du tout Pourquoi ça ne marche pas Le gars m'a dit Oui il faut juste clipser Tu vois Mais Jorona elle est déjà fou Je jouais Je fais ça Je n'ai jamais touché à ça Donc je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait Et du coup il ne va pas pouvoir changer ses abat jours de merde Cool j'ai des lampes Et du coup il veut faire quoi avec ? Repeindre ? Non un truc en bois Et du coup il boit comme ma lampe de chevet Et à ma lit il fera genre une petite bulle comme ça Ce sera joli Ah trop bien Tant d'arroser mes plantes Pucci a mangé deux Deux belles feuilles Trop la haine Bref Non mais Et tu vas vouloir manger ma plante toi T'as déjà mangé la moitié Plus que la moitié Et ça suffit amplement mon coeur En fait j'ai replanté celle-ci Parce qu'elle est en train de signer son arrêt de mort Vous voyez bien la feuille est plus aussi verte Enfin elle est censée être bien plus verte Que ce qu'elle est maintenant Elle est fort fade là Et du coup je l'ai rempotée en me disant Dernier espoir Sauf que Pucci a mangé plus la moitié Du coup je sais pas du tout ce qu'il en est J'espère que ça ira Parce que j'aimerais bien voir cette plante C'est une plante tombante en fait Je sais plus son nom Mais ça donnerait joli sur mon étagère Mais là La bestiole l'a bouffée Bon alors j'ai exactement 4 plantes pour 4 pots Du coup je vais faire mes mishmak Pour que ça aille plus ou moins Mes pots sont pas vraiment bien choisis Sur la déco de ma chambre Mais je vous avoue que je m'en fous un peu pour l'instant J'aime juste pas en fait voir ces vieux pots en plastique là Du coup je vais cacher tout ça Disposition j'ai laissé le lierre là-bas comme avant Là j'ai mis le potos histoire de l'avoir à l'oeil Là-bas j'ai mis je sais plus comment elle s'appelle cette plante Mais celle que Pucci a bouffée Là je vais retirer la petite bouture qui est sur le côté Prends pas trop du coup je vais juste l'acheter Et en faire une nouvelle avec la plante de Mathilde Comme je vous ai dit Du coup hop on peut déjà retirer ça Voilà ainsi Et alors j'ai mis cette plante Je sais plus comment elle s'appelle Je l'ai mis tout au bout Et en fait j'attends que Chris revienne à l'appart C'est un peu notre cinquième colloque Ici je vais retirer ça Je vais lui demander de le poser sur un des plus hauts Des plus hautes étagères de mon marmoire Comme ça ça donnera quelque chose d'un petit peu plus rempli Parce que j'ai toujours ces cases là qui sont vides Et j'aime pas du tout ça Mais bon c'est pas grave je prends mon temps Et puis ça je le peins en noir demain avec Margot Comme ça ce sera plus joli Ce sera sympa Jour suivant ce matin On s'est attaqué avec Margot à la peinture Les deux plaques que je vous ai dit C'est en terracotta comme ça c'est très moche Et du coup on veut donc les mettre en noir Et on a pas mis de primer Je vais vous montrer les images juste après C'est trop satisfaisant vous allez voir On a aussi connait tous les deux pas en peinture On a pas acheté de primer Parce que j'avais franchement la flemme Et tout ce qu'on a fait c'est qu'on a bien poncé les plaques Ensuite on a passé un coup de loque humide Et puis directement on s'est attaqué à la peinture En général on a un primer pour qu'on utilise moins de la peinture Qui coûte plus cher en général Là on a eu la flemme Clairement avec un pot on a assez Du coup on s'attaque à ça Je vous rassure tout de suite J'ai mis Pucci dans une autre pièce Je ne laisse pas respirer cette peinture On a fait ça le matin Histoire que la chambre soit aérée toute la journée Et à mon avis la nuit je dormirai aussi avec la fenêtre ouverte Pour être sûre que ça serre bien Allez dedans Oui Oui c'est bien l'eau Hop Alors J'ose même pas imaginer comme c'est ça D'ailleurs Au revoir Coucou Thank you baby J'ose même pas imaginer comme c'est ça J'ose même pas imaginer comme j'ose On a fait des journées Oh, c'est génial. Bon, prenez une étape pour vous aider, tout si c'est le temps. Après, je ne veux pas t'inquiéter, j'ai l'impression que toutes tes activités manuelles écoutent. Ailleurs, tu as quand même rempoté une plante. Du coup, tu la manches. Je sens que tout va bien se passer. Je ne veux pas t'inquiéter. Oh, je ne veux pas t'inquiéter. Oh, non, je suis sous la peau. Je ne veux pas t'inquiéter. Du coup, maintenant, on est rendu à 13h30 et je vais mettre la dernière couche sur la deuxième plaque. Normalement, on doit attendre 72h, mais franchement, j'ai la flemme d'attendre. Et puis, la peinture va sécher entre temps. Je vais devoir rebouger mon lit, retirer Pouchy. Je n'ai pas envie. En plus, dans 72h, je travaille, donc ce ne sera pas le moment. Il n'y aura plus de lumière. Bref, je vais mettre la deuxième couche sur la deuxième plaque. Et à mon avis, ce soir, on va retirer les papiers collants qu'on a mis tout autour. Ça va être trop satisfaisant. Et puis, du coup, à ce moment-là, ça sera terminé. Et on n'écrira pas tout de suite, à mon avis, sur les plaques. Je ne sais pas combien de temps on va attendre. J'espère qu'on le fera avant dimanche. Du coup, comme ça, je pourrai l'insérer dans ce vlog. Jour 3. Pour la petite anecdote, tiens, pour vous montrer que la vie n'est pas absolument géniale, comme on le voit sur YouTube ou Instagram. Hier, Pucci n'a pas aimé que je mette sa cage dans le salon. Et pour me dire qu'il n'était pas OK avec ça, il a pissé sur mes draps hier soir. Génial. Donc, je regardais Harry Potter et ce con a pissé sur mes draps. Il m'a niqué un jeu de draps. J'adore Pucci, mais... Bref, ça, c'était la petite anecdote chiante. Enfin, marron pour vous, chiante pour moi. Du coup, Dieu merci, j'avais acheté des draps deux jours avant. Du coup, c'était parfait. Enfin, parfait. On se comprend. Là, je vais appeler Margot pour faire le résultat de ce qu'on a peint. On va retirer les scotches. Donc, moment satisfaisant. Je vais voir si elle est dispo maintenant. Je vais bien sûr l'attendre pour faire ça parce que je ne suis pas ce genre de pote qui n'attend pas les gens alors qu'ils les ont aidés. Voilà. Je suis contente. Je pense que ça va bien donner, mais on n'a pas encore testé la crée. Je pense qu'on va tester la crée maintenant. Je serais trop déçue s'il y a un truc qu'il faudrait. Bon, c'est le moment de vérité. C'est parti. On y va. Tire pas vous. Bon, c'est pas hyper droit. On va dire que ça passe. On va dire que ça... Oh, c'est beau là. Ah oui, je sentais ça. Coucou. On va tester la crée. C'est... Oh ! Ah, c'est génial. À ce point-là. Oh, j'ai l'impression d'être une maîtresse. Le bruit n'est pas agréable. Non. On fera pas de l'ASMR là-dessus. Non. Je déteste ça. L'ASMR ? Oui. C'est insupportable. Oh là là. C'est un sujet à débat. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parlez-nous-en dans les commentaires. Allez. Voilà. Bon bah... Ciao, bonsoir. On va investir dans de vraies crées. D'accord. Je ferai ça. Le crash test n'est pas bon. Allez. Bisous, ciao. Voilà le résultat final. Je suis trop contente du résultat que vous avez vu. C'est pas encore parfait. Au bord. Mais franchement je vais jamais me mettre les yeux dessus. Et les petits défauts on les verra pas. Du coup je suis très contente du résultat. Et je suis vraiment contente d'avoir pris du noir. Et pas du blanc. Parce que le blanc avec le mur qui n'est pas réellement totalement blanc. Parce que la peinture ne date pas de cette année. Ça aurait vraiment fait bêtache. Donc en noir c'est très bien. En plus voilà il y a des petites zones de noir dans mon étagère. Et mon bureau ici est également noir. Du coup ça donne bien dans ma chambre. Je suis trop contente. On touche donc à la fin de cette vidéo. De ce petit vlog à part slash déco de ma chambre. La prochaine fois à mon avis ce sera pour changer les rideaux qui sont actuellement rouge velours. Ça m'énerve. Donc à ma prochaine paye je m'occupe de ça. Et je voulais encore changer un truc. Je ne sais plus c'est quoi. Mais ma foi on le verra dans un prochain vlog. Je ne sais pas encore du tout quand. Là de toute façon la prochaine vidéo ce sera une couture. Un crash test. Et encore après je crois que ce sera de la couture genre un peu improvisée cosy pour l'automne. Enfin l'automne hiver du coup. Donc voilà j'ai des projets en tête. Ce ne sera plus des vlogs là tout de suite. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.